bonjour à tous c'est Azrapeuno le but de cette vidéo n'est pas de faire un tuto mais plutôt un petit retour sur le sur le démontage d'un bubble king 180 mini qui est identique aux 160 ou tout type de bubble king de ce type avec la pompe à l'intérieur bien que le démontage doit être similaire lorsque la pompe est à l'extérieur donc là vous avez le corps de la pompe avec le silencieux en rouge cette partie là c'est la partie que l'on tourne à droite ou à gauche pour fermer la sortie d'eau donc pour faire monter ou descendre le niveau d'eau donc plus on ferme plus le niveau monte et plus on ouvre forcément plus ça descend le niveau d'air du moins le débit d'air est toujours le même il n'y a pas de réglage d'air là dessus l'aspiration se fait ici moi j'ai un skim bris qui est branché dessus mais contrairement à d'autres écumeurs vous aurez toujours le même débit d'air d'ailleurs je considère que sur tous les équipes et l'écumeur le débit d'air doit être à fond après chacun son truc mais pour moi il doit y avoir maximum d'air et on règle uniquement la sortie d'eau donc voilà l'écumeur donc je vais me mettre sous un autre plan pour pouvoir montrer le démontage vous avez ici les deux corps vous avez la partie godet ici je vous apprends rien du tout voilà c'est pas un tuto du tout c'est vraiment pour pour faire un petit retour vous avez le réceptacle donc de légumes comme tout le monde la cheminée avec plus ou moins de merde suivant le niveau d'eau vous avez mis et réglé là n'est pas la question et donc l'intérieur du corps donc la partie centrale où va avoir les bulles qui remontent sur le centre et qui va être répartie dans tout le corps de l'écumeur et sur les parois on peut voir je vais essayer de zoomer tout ça c'est des éponges qui sont collées alors vous avez des des éponges type je crois c'est six cons et vous avez vous même de la de la micro faune ça bouge dedans et vous avez aussi moi et tout ce qui est platénaire des platères pardon des petits chapeaux chinois là mais pas mal de coquillages à l'intérieur donc tout ça va falloir nettoyer tout est à fond enlever la merde et donc forcément tout ce qui est intérieur du corps là aussi le rotor qui va falloir bien nettoyer je pense qu'il va être dégueulasse et donc la partie aspiration ici avec le corps que vous régler le débit d'eau plus vous fermez plus le niveau d'eau monte et puis vous ouvrez plus ça descend avec l'aspiration d'air ici comme tous les écumeurs et surtout bubble king donc là pour 180 mini le la pompe est à l'intérieur donc en premier lieu ce qu'il faut faire c'est essayer de séparer un maximum de pièces avant d'enlever la pompe donc déjà il ya cette partie là qu'on peut enlever on débranche l'aspiration de l'air et ça ça se tourne et on le retire alors c'est vrai que des fois avec le calcaire ça a du mal mais là ça va ça va ça va assez vite vous avez la buse d'aspiration ici et donc l'aspiration d'air l'air arrive ici sort par le trou qui est sur le côté et vient se mélanger à l'eau pour ensuite arriver sur le rotor que vous pouvez voir ici le rotor à picot qui n'est pas trop encrassé ça va donc ensuite ce qu'on va faire on va démonter la grille de répartition d'air ici vous avez une vis ici qu'il va falloir démonter alors c'est pas évident que je filme en même temps avec un trépied on va essayer de pas trop bouger logiquement ça se fait à la verticale on démonte cette partie là on va mettre côté vous avez un cerclage ici vous allez démonter et donc ensuite soit vous arrivez à enlever cette partie là maintenant ce qui n'est pas le cas logiquement ça peut s'enlever ça glisse un peu là j'ai fais une petite pause en fait c'est surtout pour au moins engager le dévissage vous allez dévisser cette partie là où sort l'eau et l'air donc vous enlevez la coupille vous enlèverez la partie plate qui évite en fait d'avoir un maximum d'eau qui retombe par le bas du moteur et et que ça rejette en fait énormément d'air dans dans l'eau donc c'est un anti retour donc à partir du moment vous avez la pompe qui est libérée comme ça vous allez pouvoir la démonter par le dessous tout simplement grâce à ces vis ces deux petites vis qui sont là qui retiennent la pompe par le dessous voilà je me suis mis un tournevis là vous allez dévisser donc c'est des vis inoxydable comme vous voyez pas du tout de rouille dessus donc vous allez enlever ces deux vis qui font que la pompe tient dans le front de l'écumeur alors si c'est la première fois alors déjà logiquement vous devez lors d'un achat d'un bubble king 9 vous avez une notice qui vous explique comment démonter donc je vais dire en quelque sorte la vidéo ne s'adresse pas aux gens quand une notice donc avec un peu de bon sens quand on suit la notice on ne va pas y avoir de souci mais je sais que ceux qui l'ont reçu en occasion la plupart des gens sont peu peu soigneux et non pas la notice parce que elle n'aura pas été transmise par contre vous voyez moi j'ai la notice je me recule un peu voilà quand je l'ai reçu j'ai reçu cette cette notice qui en allemand anglais espagnol français et vous avez le processus de démontage ce à quoi il faut faire attention etc etc donc logiquement vous n'avez aucun souci là dessus si jamais vous suivez la notice et vous verrez après je vous montrerai on ne plonge pas l'écumeur n'importe comment dans la décante quand elle est en eau donc là j'ai enlevé les deux vis on va relever est ce qu'on va faire on va retirer la pompe vous allez avoir la prise la prise et par en dessous le fil il faut venir le tirer gentiment logiquement c'est beaucoup plus facile mais là vu que je suis dans un endroit assez restreint là pour pas en foutre partout éviter que maman gueule comme vous voyez par en dessous la prise elle s'offre au fil donc éviter de laisser la prise en main et celle à l'extérieur donc à partir de ce moment le corps est vide vous voyez un peu dégueu mais pas tant que ça vous allez mettre ça à part vous allez avoir la pompe complètement libre une fois que le corps de l'écumeur sera bien nettoyé mais c'est surtout ça en fait qu'il va falloir démonter correctement pour pouvoir nettoyer à l'intérieur voilà et donc en fait vous avez encore trois vis ici qu'il va falloir démonter donc je vais vous passer ce moment là ça ira plus vite voilà j'ai enlevé les trois vis lorsque c'est votre premier démontage n'hésitez pas à prendre des photos au fur et à mesure de bien répartir les vis etc etc comme en mécanique on prend des photos quand on n'est pas vraiment sûr donc là vu que j'ai enlevé les vis je vais pouvoir désolidariser cette partie là au corps de pompe donc forcément vous allez débrancher un tuyau voilà le tuyau en fait qui est le retour d'air c'est pour éviter d'avoir les pressions à l'intérieur ça fait un retour un retour d'eau pardon ici hop et après on enlève les deux donc à cette partie là forcément comme toutes les autres parties va falloir la nettoyer un peu retracé et vous avez ici votre pompe ça est la pompe alors n'oubliez pas ici vous avez un joint ici et il est primordial déjà d'une pâle abîmée on vient de nettoyer et de leur mettre au moment du remontage si vous le mettez pas et ben ça fonctionnera beaucoup moins bien il n'y aura pas de pression et donc la montée de l'eau se fera pas voilà ça ça se décroche et vous avez tout le corps de pompe ici à l'intérieur c'est pas trop pas trop dégueu il n'y a rien qui empêche de circuler mais bon il faut faire au moins tous les six mois minimum vous avez ce joint ici qu'il faudra remettre absolument donc n'hésitez pas à prendre des photos voilà quand c'est la première fois ce joint là ce sera à remettre ça m'est déjà arrivé d'oublier le remettre mais on voit tout de suite qu'il y a une couille donc hop et donc tout ça ce sera nettoyé donc ce qu'il faut voir sur les bubble king c'est que le dispragateur à picot c'est difficile à dire il faut qu'il soit solidaire au retort donc si vous avez du jeu en faisant ça déjà je pense que vous pouvez penser à changer le retour voilà faut que ce soit solidaire et là ça c'est amovible donc forcément faut pas qu'il se barre cette partie là faut pas qu'elle se décroche si vous tirez dessus ça vient pas et faut pas qu'il y ait de jeu par contre cette partie là elle est libre parce que forcément si c'était solidaire ça tournerait jamais dans le corps de la pompe votre tort va faire ça sachant que ça ça va rester fixe au corps de la pompe il va tourner en permanence c'est ce qu'il faut voir donc là je vais tout nettoyer il n'y a pas de secret là dessus pour nettoyer moi j'ai des outils l'outil universel pour tout nettoyage hormis une éponge la brosse à dents alors bien sûr vous ne l'utiliserez pas pour vos dents mais la brosse à dents c'est un outil magique ça permet d'aller un peu partout de tout nettoyer et tout ce qui est plein de calcaire ou quoi que ce soit vous avez deux solutions soit le vinaigre chaud si c'est pas trop attaquer le vinaigre chaud ça passe très très bien ou alors l'acide chlorhydrique l'acide chlorhydrique dilué 1 pour 10 sachant que l'acide chlorhydrique que vendu en commerce est déjà dilué mais bon du 1 pour 10 là vous pourrez tremper pour vos pièces la seule chose que je vous interdirai enfin interdirai déconseillerait de faire c'est de tremper le rotor dans l'acide chlorhydrique si vous voulez attaquer la première couche que vous avez là et qu'ensuite votre rotor rouille il n'y a rien de mieux que l'acide chlorhydrique donc ça hormis nettoyage à l'eau et vinaigre rien d'autre je vais tout nettoyer et je vais montrer les pièces une fois une fois propre je veux dire il n'y a pas de secret il n'y a pas besoin de faire un tournage pendant trois plombs sur un nettoyage et on remonte ça après donc quand vous avez tout nettoyer et le corps de l'écumeur est propre alors le but n'étant pas de faire un concours de beauté ce qui est très important surtout quand on est tout un écumeur c'est nettoyer les passages d'eau pour éviter qu'ils soient encrassés encombrés par un escargot qu'aux caisses et les aspirations d'air donc quand vous avez votre tuyau ici le but c'est de regarder à ce niveau là s'il n'y a pas du cacaire ou du sel qui s'est amassé voilà même sur la partie haute donc ce que je fais je passe de l'eau chaude dedans un goupillon et je souffle dedans pour enlever un maximum d'eau l'intérieur on voit très bien voilà l'intérieur de du rejet d'eau faut qu'il soit libre et le le dessous aussi il faut qu'il soit bien propre ça c'est très important si vous voulez avoir l'efficacité au maximum bien sûr le rotor et les picots bien propre j'ai remis le joint avec pour pas l'oublier le corps de la pompe vous aurez toujours des petits escargots tout ça qui vont rester qui peuvent se gratter et le but voilà c'est que l'intérieur ici soit propre que l'eau puisse circuler que l'air puisse circuler le retour ici faut qu'il soit libre donc pour qu'il soit nettoyé vous pourrez passer un chiffon avec un tournevis ou un goupillon sur la partie haute ici et il arrive au niveau central le trou vous avez au milieu c'est de là que ressort l'eau en fait par la pression donc il faudra qu'il soit libre donc il faut absolument qu'il n'y ait pas d'escargots qui soient restés les aspirations ici voyez moi j'avais des escargots enfin des ce qu'on appelle japon chinois la terre à l'intérieur des éponges tout dit tout bien nettoyé là ici c'est là de d'où arrive l'eau il arrive d'ici et surtout l'aspiration d'air voyez j'ai enlevé j'ai enlevé tout celle qui avait je vais me repasser un petit coup de chiffon pour ce soit nickel cette sortie là ici là c'est pour ceux qui branchent un l'ozone dessus ça fait une aspiration supplémentaire pour l'ozone à partir du moment où il n'est pas branché vu qu'il est dans l'eau il aspire de l'eau et puis c'est tout mais bon c'est pour l'ozone pour ceux qui se posaient la question c'est pour pouvoir y mettre l'ozone la couronne qui maintient la grille c'est propre et la chambre ici c'est propre bien sûr le tuyau ici on s'est arrangé pour faire passer de l'eau et j'ai pas de goupillon assez petit pour mais il faut souffler dedans et bien sûr le godet et tout le tout est propre donc là on va passer au montage donc la première chose à faire c'est remonter le bloc moteur avec le rotor et la chambre donc ce que je disais surtout quand on a le rotor ici ne pas oublier de remettre ce jour le jour vient se plaquer ici et vous aurez en retournant je vais mettre ici vous avez une flèche cette flèche doit correspondre à la flèche du bloc moteur qui se trouve ici je vais essayer de zoomer cette flèche elle correspond à la flèche qu'il y a là forcément on va le remettre dans ce sens donc on obtient bien le joint en place on vient mettre le rotor à l'intérieur oui ça aimante on l'accompagne voilà si vous voyez il est mis dans la gorge vu que les deux flèches correspondent il bouge plus et on vient le loger dedans donc là il est bloqué et le rotor on s'arrange pour voir si le retour n'est pas bloqué et cette partie là doit être bien dans son logement et ensuite on va venir remettre la chambre donc la chambre avec la partie rejet ici vers le haut on va le remettre en face sans forcer alors en fait si je n'y arrivais pas comme quoi c'est bon de faire aussi des vidéos quand même c'est que cette partie là ici elle doit bien s'enfoncer jusqu'au bout donc faites attention de pas pincer le joint en l'enfonçant mais il doit venir s'enfoncer jusqu'au bout moi j'avais un petit écart ce qui fait que j'arrivais trop vite en butée contre le bord ici il faut bien l'enfoncer dedans sans trop forcer et donc dégager le joint ici sans le pincer en fait faut surtout pas le pincer donc on s'arrange qu'après le joint il soit libre partout voilà qu'il soit pas pincé et c'est lui en fait qui va venir faire joint à l'intérieur de la chambre ici pour éviter que l'eau ressort et pour éviter d'avoir un manque de pression donc une fois que c'est bien remis et que ça bouge plus vous allez venir remettre votre chambre ici donc vous allez voir en fait les deux encoches ici elle doit venir se placer de chaque côté du bloc alors c'est vrai que comme mon joint il est il est sec on va venir le mouiller vous pouvez aussi d'utiliser un peu de vaseline et moi on en met mieux c'est voilà et là je vais tourner légèrement voilà donc comme je vous disais les encoches ici vont venir directement là de chaque côté et ce qu'il faut en fait c'est qu'ici il n'y a pas du tout d'espace entre la chambre et bloc moteur et de pas y avoir d'espace et ce qui va maintenir en fait plaquer les deux ça va être les vis les trois vis que vous avez retiré tout à l'heure ici que vous allez remettre dans leur logement de chaque côté là et une en haut donc là je vais les remettre et je fais une pause et je reviens tout de suite donc voilà vous avez les trois vis qui sont mis alors faites pas comme moi ne serrez pas comme un bourrin vous allez avoir des surprises et vous allez avoir des pièces qui vont casser ce serait bien dommage il faut juste que les vis viennent se plaquer ici faut pas que ça rentre à l'intérieur comme vous voyez en fait j'ai serré une fois trop fort vous avez le plastique qui s'écarte ici il faut surtout pas voilà faut faire attention de façon à ce que le bloc soit solidaire donc une fois qu'on a fait ça on va remettre notre pompe à l'intérieur et donc la première chose qu'on va faire c'est passer la prise donc la prise ici on va on va venir la faire passer dans le trou tout simplement et on va tirer on fait passer tout le câble et on va venir on va venir ramener la pompe à l'intérieur désolé si c'est mal cadré voilà on s'arrange la petite chose que j'ai oublié oui pardon le tuyau vous avez là le rejet bien sûr vous allez le reconnecter sur la partie arrière voilà si c'est pas connecté le retour d'eau ne se fait pas donc là après on va le mettre à l'intérieur on accompagne jusqu'en bas on ne fait pas tomber voilà donc là ce qu'il faut c'est que la pompe elle soit en face en face du trou là tout simplement donc une petite chose à faire le top c'est de remettre cette pièce là tout de suite en place pour être sûr que la pompe soit bien centré on va la remettre ça se remet tout simplement il n'y a pas de pas de vis juste tourner voilà c'est dedans l'aspiration d'air je la mets au plus haut ici et donc ce qu'il fait comme ça c'est centré et vous pouvez retourner le socle pour pouvoir y mettre les deux autres vis que vous aurez enlevé qui sont là vous allez les remettre derrière et vous revissez donc je reviens tout de suite voilà j'ai remis les deux vis ici alors faites attention surtout séparer bien les lots de vis vous en avez deux là et trois pour le corps de pompe vous verrez que celle ci celle qui a en bas sont plus courtes que celle du corps de pompe donc surtout vous trompez pas séparer les biens et une fois que vous avez remonté et bien fixé la pompe vous allez pouvoir fixer les parties qui a à l'intérieur je vais essayer de filmer sans flash pour pouvoir vous montrer voilà là il n'y a pas de flash on voit bien donc les choses à mettre en premier vous allez avoir la coupe elle ici d'anti retour et vous allez avoir si je leur trouve vous allez avoir l'écrou ici qui va venir se fixer sur cette partie là donc vous allez mettre la coupe elle à l'intérieur alors je vais vous montrer il ya un sens oubliez pas que cette partie là où il ya le rebord doit être sur le dessus ici est ce qu'on va venir y faire reposer la coupe elle donc on place à l'intérieur on va y mettre l'écrou on va le serrer pas la peine de serrer comme un bourrin voilà faites pas comme moi et vous allez vous arranger pour que sur la partie du dessus comme ça elle soit bien centré on regarde bien de façon à ce qui est le même espace de tous les côtés là par exemple je vais décaler un peu vous allez passer votre doigt tout autour de façon à avoir le même espace partout voilà essayer d'être le plus centré possible ça c'est bon ici c'est bon une fois je m'emmène dans le bon sens vous allez vous allez remettre une petite coupure que j'ai pu à cette place sur le portable vous allez remettre la coupe elle à l'intérieur de façon à la placer et la caler dans les gorges voilà comme ça ça bouge plus par dessus vous allez y remettre excusez moi la partie trouée là et bien sûr vous allez respecter aussi les gorges donc les parties coniques elles doivent être en dessous vu que la gorge ici va venir sur sur la coupe elle vous avez ça donc vous allez retourner vous allez avoir la partie plate sur le dessus vous allez la placer dessus de façon à ce que ça bouge plus là elle est bien centré donc une fois que vous avez fait ça vous allez vous arranger pour mettre la partie pleine vous voyez il y a une partie pleine ici sans trou elle doit se trouver au dessus de la sortie d'eau donc vous allez vous arranger vous allez vous arranger pour être juste au dessus voilà une fois que vous avez fait ça vous allez reprendre la pièce vous allez la mettre dans le trou du centre pour atteindre le pas de vis du dessous et vous allez serrer pas besoin de serrer comme un sagouin il faut que cette partie là ne bouge plus et s'assurer que encore une fois la sortie d'eau est sur la partie pleine voilà une fois qu'on a fait ça donc on pourrait remettre le godet ici mais comme vous avez pu le remarquer le silencieux n'y est plus on va mettre ça à part et en fait je vais vous montrer donc petite astuce technique pour démonter le silencieux et le nettoyer à l'intérieur ici c'est la partie du dessous vous allez mettre un tournevis long par l'orifice et vous allez pousser d'un coup avec le tournevis et là ça se démonte voilà comment ça se trouve et voilà l'intérieur vous avez un tuyau ici qui correspond à la sortie là en fait c'est la sortie et aussi vous avez l'entrée donc en clair dans la chambre si on met les deux choses l'une à côté de l'autre en sachant que c'est à l'intérieur l'air va rentrer par cet orifice va sortir par le bas va remonter dans la chambre et ressortir par là voilà donc cette mousse là il faut s'arranger qu'elle soit propre donc là je vais devoir la nettoyer elle est pleine de poussière un peu de sel je vous déconseille sauf si vous en avez une de rechange mais de le passer sous l'eau sinon elle va être gorgée d'eau ou alors pendant un temps vous n'aurez plus de silencieux certains rajoutent de la ouate un petit peu sur les côtés pour calfeutrer en fait les tuyaux mais il n'y a pas énormément de place donc vous allez dépoussiérer en fait l'intérieur de la mousse pour pouvoir ensuite la remettre vous pouvez voir aussi que la chambre elle est dégueulasse alors en soi ça ne gêne pas grand chose mais une fois que vous êtes lancé dans le nettoyage autant le faire donc là toute cette partie là je vais nettoyer et je vais remonter donc une fois que vous avez nettoyé votre silencieux que vous avez remis la partie supérieure bien enclipsée vous allez mettre la partie basse donc celle où il y a une gorge ici dans la partie du silencieux donc première chose que vous allez faire le tuyau vous allez l'enclencher dans le silencieux je vais le mettre dedans complètement une fois que c'est bien mis vous allez tirer le tuyau par la partie basse je prends le tuyau ici et je vais tirer tout doucement de façon à ce que le silencieux descende alors ne tirez pas trop sinon vous allez avoir le caoutchouc en fait qui va s'enlever de l'embout donc vous allez tirer doucement jusqu'à l'accompagner et une fois que vous êtes dedans vous trouvez la gorge et vous l'enclipsez dedans voilà tout simplement ensuite là forcément le tuyau il faut bien qu'il aille quelque part et vous allez le remettre vous allez le brancher sur l'entrée d'air de l'aspiration d'eau voilà alors c'est un peu serré si vous voulez vous desserrez un peu cette partie là de façon à laisser un peu d'espace vous allez mettre le caoutchouc il est bien dedans et vous allez remettre voilà correctement ce qui va bloquer ça va bloquer ici vu qu'il va y avoir une pression sur le bord donc comme ça voilà tout est bon une fois que vous avez fait ça et bien tout simplement vous allez pouvoir remettre le godet et remettre l'écumeur dans la décante alors une petite chose à savoir et c'est marqué dans la notice donc si vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas l'inventer il y a un sens pour mettre l'écumeur dans la décante donc je ne sais pas je vais le porter voilà donc il ne faut pas plonger l'écumeur avec le compartiment à air en premier sinon ça se remplit d'eau ici donc surtout vérifier de ne pas avoir d'eau dans le silencieux dans le tuyau d'aspiration d'air vous allez plonger en premier incliné à l'inverse et une fois qu'il s'est rempli d'eau vous allez pouvoir le remettre à la verticale donc voilà donc là moi je vais le remettre en place comme je ne peux pas tenir la caméra en même temps je vais le faire sans filmer et je vous montrerai une fois en place hop tout beau tout propre je vais le faire C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.